Sur le parking poussiéreux de la rivière des Galets, les taxis Bruce attendent les clients. Une semaine que la piste est ouverte et que les affaires ont repris, mais c'est encore un peu timide. Ça a pris beaucoup du temps pour réparer la piste. C'est un manque de gagnants. En plus, les clients sont difficiles à venir. Les gens commencent à trouver un peu un pêcher, un pêcher, mais on n'a pas le choix. Les travaux de remise en état des 12 kilomètres de piste ont décalé la reprise des activités des compagnies de taxi. Des transporteurs qui restent sur leur faim avec une réglementation toujours plus dure, comme l'interdiction d'être dans la benne depuis 2023. Elle a enlevé du charme au voyage et fait grimper les prix. Nous, les tarifs avant qu'on avait mis, c'était parce que justement, dans la benne, au lait debout, tout ça, on a... Combien les tarifs d'en cours ? Avant, c'était 8 euros l'aller et 8 euros le tour. Et là, le prix, ça a doublé de 16 l'aller et 16 le retour. Donc après, c'est pas de notre faute. C'est un tarif qui a été voté et que tout le monde a pour ce tarif-là. Dans la benne, ouais. C'était plus sympa. C'était plus sympa. C'était plus convivial. Parce que là, maintenant, on est comme dans une voiture normale. Donc avec les 4-4, tout le monde était entassé. On ramassait les gens sur la route. C'était sympa. C'était une autre ambiance. Après, il faut penser à la sécurité aussi. Donc j'imagine que le maire a dû faire ce projet pour la sécurité des gens. Et par contre, le prix, c'est chaud. Ça va un petit côté aventure. C'est vrai que c'était sympa. Après, il paraît que c'était dangereux. Mais je pense que si le chauffeur ne roulait pas trop vite, ça passait. Les taxiteurs font aussi contre mauvaise fortune. Bon cœur, ils attendent le début des vacances et le retour des randonneurs pour se refaire après des mois d'inactivité. Une santé.